Le test de New World Le test de New World Le test de New World J'ai suivi l'histoire du jeu au début Mais après j'ai décroché Mais je serais capable de citer des héros de l'histoire Dans New World C'est simple Rien de surprenant, rien d'épic Rien de remarquable Et en tête Je n'ai aucun nom de PNJ Auquel je pourrais vous Je pourrais vous répondre Vous dire voilà il y a ce PNJ Il y a ça Non rien L'histoire pour moi en tout cas C'est OSEF sur 20 Maintenant je ne prends pas ça Dans mon compte de mon test Pour ma part Parce que je ne me suis jamais basé sur l'histoire d'un jeu Pour savoir s'il était bien ou non Sauf bien entendu un jeu solo Qui est fait pour l'histoire Mais là on parle d'un MMO Où l'histoire peut être bien Mais dans un MMO par exemple Ou dans des jeux multijoueurs Généralement Personnellement L'histoire Je ne m'y attarde pas trop Voilà Je ne prends pas en compte ça Pour savoir si l'histoire est bien ou non Voilà voilà Pour mon avis sur le lore On enchaîne On va parler des graphismes et des bugs Alors concernant des bugs On en parlera un petit peu plus après Il y en a quelques-uns Notamment sur la map en elle-même Mais graphiquement Le jeu n'est pas moche Le jeu fait le taf C'est pas des Alors tu peux mettre le jeu Si je ne dis pas de bêtises En 4K Ultra HD de fou Mais à quoi ça sert C'est un MMO Qui dit MMO Le but d'un MMO Du moins C'est d'avoir des graphismes Que tout le monde Puisse faire tourner Sur sa machine Sur son PC Sa console Ou ce que tu veux Donc faire des graphismes de fou Déjà te réduit Potentiellement Tes ventes de jeux Et ensuite Nous ne sommes plus Dans les années 2000 Il faut bien afficher Les joueurs à l'écran Donc si en plus D'avoir des graphismes de fou Tu dois afficher Tant de joueurs à l'écran Ça peut vite devenir compliqué D'accord On l'a vu bien entendu Sur Solo Pour ceux qui s'en rappellent Donc nous sommes en 2024 Cacher des joueurs à l'écran Faut plus le faire Donc là Les graphismes Font le taf Franchement ça fait le taf C'est pas non plus Un truc de fou Mais ça fait le taf Pas grand chose à dire De ce côté là Par contre Côté bug Là c'est sur la map Le jeu va bientôt avoir 3 ans Et il y a des bugs à la con Et tu te demandes Pourquoi ça y est en fait Déjà pour commencer Les marches Il y a des marches Des marches d'escalier Tu claques un spell Un spell qui fait avancer ton perso Bah ton personnage reste bloqué devant Il grimpe pas les marches Alors pas toutes Mais il y en a Ils te font bugger Ils te font pas avancer Tu sais pas pourquoi Ensuite Là on va rentrer plus dans la phase gameplay Mais on en parlera un petit peu plus détaillé Mais dans la phase gameplay Ils ont mis Le puzzle jumping Pourquoi avoir mis Cette merde dans le jeu Quand je dis puzzle jumping C'est à dire un système de saut Où tu peux t'accrocher Entre guillemets De loin Entre parenthèses D'entrecrocher ce que tu veux Mais elle a s'inscrite C'est à dire que tu sautes Et tu peux t'accrocher à un rebord Voilà C'est tout Détendez vous C'est juste pour que vous puissiez imager ce que je dis Pourquoi avoir mis ça dans le jeu Alors que c'est littéralement de la merde C'est mal fait de fou Le système de saut est pourri as fuck Il y a des marches Qui t'arrivent au genou T'arrivent pas à passer dessus Alors soit parce que c'est un bug Soit parce qu'il y a des murs invisibles Et il y a des montagnes Qui sont à 3 mètres au dessus de ta tête Tu sautes et t'avances en même temps Et ton personnage s'accroche Tu comprends pas le tout Le système de saut Il y a des endroits où il faut sauter Notamment dans certains donjons Où il faut sauter sur des plateformes Tout ça Bah le système de saut est tellement chiant Que j'ai tout le temps l'impression Que je vais me louper Il est mal fait Il est tout simplement mal fait Mais à côté de ça Qu'on parle du gameplay Le gameplay comment est-il ? Alors le gameplay Concernant quand le jeu est sorti Quand le jeu est sorti Je n'y ai pas joué D'accord Je me suis tenu au courant De ce que le jeu avait dans le ventre Je me suis visuellement tenu au courant Également de ce qu'était J'allais dire Skull and Bones New World Pardon Donc quand le jeu est sorti Il y avait des problèmes de gameplay Déjà Les cooldowns étaient partagés Entre les armes C'est à dire que si tu claquais ton premier sort Sur ta première arme Le premier sort de ta deuxième arme Est également en cooldown Ça ils ont réglé ça Quand tu regardais du gameplay Tu avais vraiment l'impression De voir un personnage Qui avait 30 balles dans le cul Ils ont quand même bien amélioré De ce côté là Parce que le gameplay Est plutôt surprenant Moi qui avais peur d'être déçu De ce côté là Au final le gameplay Est vraiment surprenant Et il est plutôt bien J'ai envie de dire Déjà un point positif Que je trouve Et qu'on devrait avoir Ce système là Dans énormément de jeux Maintenant C'est qu'il n'y a plus besoin De faire Bah tiens je fais un perso Un tank Un perso support Un perso DPS Non là en clair Tu peux jouer les armes Que tu veux Et les armes que tu joues Feront de toi Feront ta classe Donc si tu joues Des armes Qui te permettent D'être tank Tu seras tank Healer Healer Et DPS DPS Et ça c'est cool Parce que tout le monde Peut jouer ce qu'il veut Bon bien entendu Quand tu changes d'arme Il faut changer de build Donc ça peut te coûter des gold Donc il faut avoir farmé Enfin bref Il faut avoir joué au jeu Donc tu peux pas Arriver au endgame Tu peux pas tout jouer Comme tu le veux Mais Avec du temps Et avec du jeu Tu peux jouer Toutes les classes du jeu Ça te coûtera cher Et du temps de jeu Mais tu peux tout jouer Et ça c'est plutôt cool Ça c'est un point A bien noter Ensuite Vu qu'ils ont amélioré Le système de gameplay Les cooldowns ne sont plus partagés Il y a quand même pas mal De combos à faire C'est relativement satisfaisant Dès que t'as trouvé Ton arme qui te plaît De pouvoir dézinguer Pas mal de mobs Alors moi je suis passé par Achète Lance Achète Achat de main Ensuite je suis passé Rapière Gant du chaos Et là je suis sur La lance arc Et je kiffe la lance arc Et je vais rester là dessus Pour l'instant J'ai enfin trouvé les armes Qui me plaisaient bien Donc je vais rester dessus Pour l'instant J'aimerais bien tester Également le fléau Mais le fléau A l'air de Enfin bref C'est pas la vidéo Pour parler de ça Mais bref Il y en a pour tout le monde Et ça c'est cool J'ai vu J'ai vu il y en a J'ai vu il y en a Ils se disent Ouais ça manque de dagues Ça manque d'autres armes Genre des hall bars De tout ça Potentiellement ça viendra Avec l'avenir Ils viennent de rajouter Le fléau et le bouclier Avec le dernier DLC Pourtant c'est moins Il y en aura d'autres Dans l'avenir Donc ça de ce côté là Tant mieux Mais en tout cas Le gameplay dans l'ensemble Est plutôt bien Il manque par contre Parfois de Réactivité Notamment sur le changement d'arme Par exemple tu es en train De faire une auto attaque Ce qui serait bien C'est que les auto attaques Puissent être annulées Quand tu appuies sur ta touche De changement d'arme L'anon elle est obligée D'aller jusqu'au bout Et en fonction de l'arme Bah t'as une lente animation Ou une animation rapide Ce qui te Te casse un petit peu ton rythme Donc ce qui serait bien C'est qu'ils mettent Un petit peu plus de réactivité Sur le changement d'arme Le système de contre De blocage Je le trouve correct Le système d'esquive Correct Pas grand chose à dire De ce côté là Encore une fois Dans l'ensemble Le gameplay marche Plutôt bien Sauf bien entendu Le système de saut Et j'en passais des meilleurs Donc Plutôt content de ce côté là Et le contenu Est-ce que New World A bientôt 3 ans de sortie Bientôt 3 ans d'ancienneté A du contenu Alors New World En fait Le défaut qu'il a principalement Dans son contenu Date de son développement Pour ceux qui ne le savent pas New World A la base C'était un jeu principalement PVP Avec des options PVE Mais principalement PVP D'accord Le problème C'est qu'en cours de développement Ils ont dit Non Virage à 180 degrés Direction PVE Et le problème C'est que du coup New World A pris du retard De ce côté là Quand New World Est sorti En termes de contenu Il n'y avait pas grand chose Il n'y avait pas grand chose D'intéressant Et pour des donjons Ou autres Qu'ils ne servaient pas A grand chose Non plus Avec le temps Bientôt 3 ans d'ancienneté Ça s'est amélioré Il y a des donjons Il y a de la difficulté En fonction des mutations Comment dire Il y a un raid maintenant Il y a des world boss Si je ne me trompe pas Enfin Il y a du PVP Toujours Donc le contenu Set off De plus en plus Donc Oui Il y a du contenu A l'heure actuelle Autant être franc En termes d'heures de jeu J'en suis bientôt A 70 heures de jeu Le jeu est rentable Le jeu je l'ai payé Pour Le jeu plus le DLC J'en ai eu pour environ 60 balles En vrai c'est rentable Le jeu est rentable En termes de temps de jeu Qui plus est Si tu fais les métiers Si tu fais les métiers Ça devient encore plus rentable Parce que là Tu as encore des tonnes d'heures de jeu Qui se rajoutent Donc en termes de contenu Oui ça s'est étoffé Oui ça va mieux Par contre Il y a énormément de problèmes En fait Qui bloquent Le contenu Ou Amazon qui se fout Littéralement De la gueule des joueurs On va commencer déjà Par le contenu Qui bloque Par en fait La construction Du jeu en lui même Le jeu en lui même Est divisé En plusieurs serveurs C'est à dire Quand tu vas jouer Tu vas sur des serveurs Sur tel serveur Ton personnage Est enregistré D'accord Et en fait Le délire C'est que Petit parenthèse Je me trompe peut-être Mais je préfère prévenir Normalement Si j'ai bien compris L'hôtel de vente Des items Est intra serveur C'est à dire que Les items que tu vends Que tu vends Pardon Sur l'hôtel de vente N'est que pour ton serveur C'est pour ça que je vais faire La critique que je vais faire Mais si je me trompe Et que l'hôtel de vente Est extra serveur C'est à dire que pour la zone Europe L'hôtel de vente C'est pour tous les serveurs Europe Alors La critique que je vais faire tout de suite N'est pas à prendre en compte Fin de la parenthèse Donc Justement Les serveurs sont divisés Et les serveurs sont limités A 3000 places Alors ça peut varier En fonction de l'affluence Mais au moment où j'y joue C'est 3000 places Pour un MMO C'est peu Pour un MMO C'est peu Et le problème C'est que les joueurs Sont divisés de partout D'accord Moi je suis sur l'un des serveurs Les plus actifs J'ai regardé sur les statistiques Sur Google Et je suis sur le serveur Nisa Et quand je dis L'un des plus actifs C'est qu'il tourne Entre 1000 Et 1200 joueurs Et le délire C'est qu'il y a d'autres serveurs À côté Qui sont à 900 D'autres à 700 D'autres à 400 Etc Donc Pour en revenir à ma parenthèse Si L'hôtel de vente Est relié à tous les serveurs Européens Alors encore une fois Pas de soucis Parce que tout le monde A accès A ce que tu veux vendre Mais si ce n'est pas le cas Et bien le problème C'est que Tu veux vendre des items Sur un serveur Où il y a déjà Pas beaucoup de monde Et qui plus est Les joueurs qui sont là Ils ont déjà pratiquement Tous Ce qu'ils veulent Donc si toi tu décides De forger une armure Par exemple Bah tu vas galérer A la vendre Même si Elle a des très bons jets Et tout ça Pour la simple et bonne raison C'est que tu vas Toucher Pas beaucoup de joueurs Et en plus Ils auront déjà Potentiellement leur staff Donc très compliqué De ce côté là Donc c'est pour ça C'est pour ça C'est que le contenu Est présent Mais par sa façon D'être construit Divisé par autant de serveurs Ca peut gêner Ils ont commencé A rajouter des matchmaking A droite à gauche Il y a des matchmaking Pour des donjons Normalement les donjons Par exemple C'est du matchmaking Extra serveur Donc tous les serveurs Européens sont pris dedans Donc tant mieux Et il y a d'autres matchmaking Qui doivent être mis en place Si je dis pas de bêtises Notamment le PVP Le 20 contre 20 Est matchmaking Extra serveur Mais le 3 contre 3 Apparemment si j'ai bien compris De ce qu'on m'a expliqué C'est intra serveur Donc c'est que sur ton serveur Pour vous donner un ordre d'idée Le 3v3 J'ai fait 2h45 De fil d'attente Sans avoir un match J'ai abandonné à la fin Pour vous dire Alors que le 20 contre 20 Je n'ai pas testé encore Mais apparemment Ca va relativement vite Je testerai sûrement cette semaine Bref Pour en revenir au contenu Entre la quête principale Les quêtes secondaires Si vous kiffez les quêtes FedEx Les quêtes de faction Qui sont obligatoires Pour le endgame De toute façon Tu es obligé de mettre Ta faction au niveau max Donc c'est obligatoire Le farming de base Le farming de boss Sur la map Pour looter Certains équipements Les world boss Enfin les gros boss Ouais il y a des world boss Si je dis pas de bêtises Les donjons et le raid Plus les métiers Plus le pvp En vrai de vrai New world a pas mal d'heures de jeu A proposer Après bien entendu Il faut kiffer toutes les activités proposées Si vous aimez pas le pvp Ca vous retirera Quelques heures de jeu Quand même Et pareil pour les métiers Si vous faites pas de métier Ca va vous retirer pas mal d'heures de jeu On va pas le cacher non plus Donc voilà En terme de contenu Ca va Il va pas vous tenir en haleine Pendant un an Mais avec le temps Comme tous les mémos Il va s'étoffer en contenu Donc ça peut normalement Que s'améliorer de ce côté là Par contre Il va s'étoffer dans l'avenir Avec des DLC Mais Amazon s'est quand même foutu Royalement de la gueule De tous leurs joueurs de base Pourquoi ? A l'époque quand New World est sorti Tu as acheté le jeu 60 ou 70 balles Dans ce jeu Tu avais accès Dans le jeu de base Tu avais accès A des donjons Et dans ces donjons Tu avais des mutations Les mutations Elles allaient de niveau 1 Au niveau 10 Tout le monde me suit jusque là Les mutations Te rajoutent des difficultés Et donc te permettent De looter potentiellement plus Arrivé au DLC Ils ont réduit les mutations De 1 à 3 Bon Jusque là pas de soucis Le problème C'est qu'ils ont fait en sorte Que les mutations Maintenant soient accessibles Qu'aux nouveaux donjons C'est à dire Accessibles qu'aux donjons Du DLC Donc en clair Les joueurs qui ont acheté Le jeu de base Qui veulent continuer A farmer les donjons De base N'ont plus accès aux mutations Donc Amazon En sortant le DLC Ils ont retiré le contenu Aux joueurs Qui n'ont pas acheté le DLC Alors que quand tu as acheté Le jeu Tu avais accès à ce contenu Et ça c'est bâtard Ça c'est bâtard Ça c'est des enculés Comme sur Destiny Sur Destiny Pour ceux qui ne le savent pas J'ai refait une session Il n'y a pas si longtemps que ça Je suis retourné sur le jeu Moi à l'époque où j'y jouais Donc il y a quelques années J'avais acheté un ou deux DLC J'avais accès à des raids Je suis retourné sur le jeu Il y a quelques mois Les raids auxquels j'avais accès Il y a quelques années Ont été littéralement supprimés Donc j'ai acheté des DLC Avec du contenu Donc j'ai donné mon argent Pour un contenu Auquel je n'ai plus accès Ça aussi C'est des enculés Parce que tu payes pour un contenu On doit te laisser ce contenu Et là Amazon Fait cette connerie Donc c'est à dire quoi Le prochain DLC Les mutations passeront Sur le nouveau DLC Et tous les anciens donjons Il n'y en aura pas Je trouve le système Quand même un tout petit peu bâtard On va pas le cacher Bon maintenant Bilan final sur le jeu Je serai en live Lundi soir dessus Encore une fois Parce que j'ai encore du contenu à faire J'ai encore pas mal de trucs à optimiser J'ai encore de quoi farmer Donc j'ai encore des heures de jeu A donner à New World Donc encore une fois Je regrette pas mon achat Parce qu'en terme de temps de jeu En vrai ça va Encore une fois Il va pas me tenir sur des années non plus C'est un MMO Donc le contenu vient par vague Voilà Mais à l'heure actuelle J'ai encore pas mal de choses à faire Donc je regrette pas mon achat Le problème c'est que New World Bah il manque malheureusement Encore cruellement de travail Certes ça s'arrange Certes ça va mieux Que ce que j'ai pu voir Lors de la sortie du jeu Mais il reste encore Énormément de boulot Donc Si vous cherchez un jeu Qui a déjà Beaucoup de finitions Entre les mains Je pense pas que New World En mars 2024 Soit encore fait pour vous Sachez le Mais Par contre Je le redis Ils ont déjà bien bossé Ils ont déjà bien évolué leur jeu Ils ont déjà bien étoffé leur jeu Mais encore une fois Ils ont pas mal de boulot Que dire de plus ? Rien Moi j'attends vous retourner dans les commentaires Je vous fais des bisous Éclatez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501